C'est la première fois que quelqu'un va voir le produit fonctionner en Europe. C'est incroyable. BenQ nous a rendu une petite visite surprise au Vidéorium du magasin de Cobra Paris 11e et on était très heureux de les recevoir puisqu'ils sont venus avec une petite surprise. Ils nous ont fait l'honneur d'ouvrir et de découvrir avec nous leur nouveau projecteur DLP 4K HDR haut de gamme, le W5800 qui fait suite au W5700. Cinq années quand même qui séparent la sortie de ces deux produits. C'est quand même un petit événement, surtout qu'ici on change de catégorie. Je peux vous dire qu'ils ont mis tous les curseurs au max. Bonjour à tous, c'est Benji. Bienvenue sur la chaîne Cobra TV pour une vidéo découverte, aperçue et premières impressions du prochain projecteur flagship de BenQ, le W5800. Il est planifié pour fin avril avec un tarif prévu à 4999 euros. Effectivement, on crispe un peu parce qu'attention, on rentre quand même dans une catégorie tarifaire où on va aller batailler avec le XW5000 de Sony ou encore le LS12000 de Epson, bien que celui-ci ait baissé ces derniers mois. Donc là, BenQ, il va falloir quand même sortir de sérieux arguments pour séduire le public. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Alors, juste sachez que l'équipe est passée en mode furtif, super rapide. Ils sont restés moins d'une heure avec nous sur place, donc je n'ai pas pu vous faire de belles captures. J'ai tout filmé avec l'iPhone. Voilà, il faudra se contenter de ça. Allez, on commence par découvrir le produit, du coup, avec le chef produit, Charles Lelon. Il était accompagné de l'équipe de Taïwan, quand même. Alors, le produit est emballé dans un double carton et comme à l'accoutumée sur les projecteurs BenQ, il est livré avec son rapport de calibrage qui garantit le parfait étalonnage du produit en sortie de carton. A savoir que la couverture des espaces de couleurs SDR, c'est-à-dire le REC 709 et HDR Cinema, c'est-à-dire le DCI-P3, sont assurés à 100%. Et ce rapport nous rassure également sur la fidélité des couleurs avec une mesure du delta E moyen qui est inférieure à 1. Le delta E représente, je rappelle, l'écart entre les couleurs affichées par le projecteur et celle attendue. Et sous une valeur de 3, on estime qu'il est bon, donc on est bien. Alors, bien sûr, ce rapport est obtenu dans un laboratoire et sous certaines conditions spécifiques. BenQ en est évidemment conscient que l'utilisateur ne retrouvera pas forcément ces conditions chez lui. Certains facteurs peuvent changer, la couleur des murs, des lumières polluantes, voilà, ce genre de choses. Ils ont donc prévu une nouveauté intéressante qui compte sortir d'ici la fin d'année. Et donc, je vous l'annonce, en fait, il travaille actuellement sur un soft qui va permettre à l'utilisateur de calibrer tout seul son projecteur en mode auto par rapport à son environnement et sa pièce. Pour ça, il faudra tout de même s'équiper d'une sonde. Voilà, ça coûte à peu près 300 euros. Donc voilà, on en saura un petit peu plus d'ici quelques mois. À savoir que l'équipe nous a quand même partagé leur expérience parce qu'ils ont testé leur soft en interne. Et ils ont obtenu un delta E à 0,2. Donc là, on frise la perfection. Allez, on continue notre découverte du projecteur. Alors, celui-ci est emballé dans un film en matière recyclée. Là, on ne vous ment pas, il est tout neuf. Ah oui, je vois bien. Si on compare au 5700, eh bien, vous allez voir, on conserve la même forme avec l'optique toujours centrée. Maintenant, les ailettes d'aération recouvrent toute la façade du projecteur pour une meilleure ventilation. Il est d'ailleurs plus discret à l'utilisation avec un bruit de fonctionnement qui a été réduit de 32 dB à 30 dB et qui peut même descendre à 27 en mode éco. D'ailleurs, les problèmes de bruit générés par l'iris automatique du W5700 qui avait été remonté par certains utilisateurs. Eh bien, sachez qu'ici, il n'y a plus d'iris. Donc, plus de problème de ce côté-là. Côté dimension, il est un petit peu plus large et plus profond que le 5700, mais il reste moins profond que ses concurrents, le Sony ou l'Epson, pour faciliter son intégration. À l'arrière, côté connectique, on retrouve deux ports HDMI, un HDMI 2.0b qui fait transiter du 4K HDR 60 Hz et un iArc capable de faire passer un flux audio jusqu'en 7.1. Donc, évidemment, si vous avez un ampli et une configuration Atmos à la maison, il faudra passer vos sources par l'ampli. En fait, l'idée de l'iArc ici, c'est plus de pouvoir récupérer le son d'un fichier sur clé USB qui serait branché directement sur le projecteur. D'ailleurs, il y a deux ports USB type A, une sortie optique, un port Ethernet et même un RS-232C, pour ceux qui en auraient besoin. Enfin, on passe maintenant à l'installation du produit. Et là, on se réjouit puisqu'ils ont ajouté un lens shift motorisé pour positionner correctement l'image sur son écran. Et alors, ce lens shift, en plus, il est super flexible, c'est-à-dire qu'il permet un positionnement au max de la zone verticale et horizontale. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres produits. Son zoom est de 1,6 fois. Il peut proposer une image nette, vraiment, il est optimisé pour être nette jusqu'à 300 pouces, c'est-à-dire 6,6 mètres de base. Voilà, je vais vous afficher le tableau des distances. Voilà, je vous laisse faire un screenshot si vous voulez les étudier. La petite nouveauté ici, c'est qu'il est possible d'ajuster les angles, ce qui permet de récupérer un beau rectangle au cas où votre proche, il n'est pas tout à fait en face de la surface de projection. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Et maintenant, on envoie l'image. Alors, côté caractéristiques, il est toujours équipé de la puce Texas Instruments DMD de 0,47 pouces 1080p, qui est capable de restituer une image 4K grâce à la technologie XPR4, qui commute les micro-miroirs à vitesse super méga rapide pour afficher simultanément 4 images en 1080p et bénéficier des 8,3 millions de pixels. À l'écran, on est donc en 4K. Vos bulles. Alors, une des nouveautés, la source lumineuse. Voilà, on passe de la lampe du 5700 au laser sur le 5800. Et du coup, on a là l'un des produits les plus durables du marché, puisque, alors, on a déjà la source laser qui assure 20 000 heures de fonctionnement sans affaiblissement de la puissance. Ça, c'est commun à tous les modèles laser du marché. Mais ici, vous avez en plus une matrice mono DLP qui emploie une technologie réflective de miroir. Et les miroirs, eh bien, ça ne suce pas dans le temps. Ça, je le précise parce que sur les autres modèles, il y a des matrices, des matrices SX-RD chez Sony, des ILA chez JVC. On est sur du tri-LCD chez Epson. Et en fait, c'est des technos qui peuvent voir un vieillissement prématuré de leur matrice et un affadissement des couleurs. Donc ici, vous allez conserver une puissance lumineuse et des couleurs toujours vives tout au long de la durée de vie du laser. La contrepartie du DLP, bien sûr, est de ces miroirs. Le Rainbow Effect, l'effet arc-en-ciel qui peut venir perturber le visionnage de certaines personnes. 25% des gens y seraient sensibles. Et en fait, ça se manifeste surtout lorsqu'on balaye l'écran du regard. Voilà, comme quand on lit des sous-titres, par exemple. Et là, on peut voir des flashs arc-en-ciel au milieu de l'image. Après, ça ne se manifeste pas tout le temps, si notre regard est assez fixe. Alors, lors de notre rapide découverte, le W5800 s'est retrouvé confronté au LS12000 d'Epson. Voilà, on n'a pas fait exprès, mais c'était les deux qui tournaient qui étaient là. Mais regardez la différence, c'est n'importe quoi. Les deux sont en mode cinéma, luminosité au max. Et l'image n'a juste rien à voir. La puissance lumineuse et colorimétrique du BenQ, waouh, vraiment super impressionnant. On est sur le Blu-ray de Top Gun Maverick en HDR10 4K. Voilà, et là, franchement, le BenQ a envoyé une image vraiment explosive en comparaison du Epson avec beaucoup d'intensité dans les couleurs. Alors, cette intensité dans les couleurs, en fait, elle va s'expliquer par la suppression du filtre White Color Gamut sur le W5800. Il faut comprendre que ce filtre, en fait, on le retrouve sur les anciennes générations. Jusqu'ici, sur les contenus de type HDR, pour couvrir le spectre de couleurs cinéma HDR DCI-P3 à 100%, les projecteurs font intervenir un filtre blanc en plus, le White Color Gamut, pour enrichir les couleurs. Seulement, ce filtre vient entraîner une légère perte de luminosité. Ici, le W5800 affiche 100% du DCI-P3 directement via la lumière du laser bleu qui passe à travers les roues chromatiques. Donc, voilà, c'est ce qui explique, en fait, cette patate qu'on retrouve dans les couleurs sur les contenus HDR. D'ailleurs, pour les sources HDR, il est compatible HDR10, HLG et HDR10+. En effet, il est capable d'analyser et d'ajuster sa luminosité scène par scène. La luminosité max, elle a été donnée à 2600 lumens et à 1700 sur du contenu HDR. Donc, ça, c'est plutôt inédit sur le marché. En fait, il n'y a pas de produit équivalent. Donc, c'est pour ça que c'est aussi fort la différence. Et en plus, cette luminosité, on nous a annoncé qu'elle ne faiblissait pas sur une image jusqu'à 5 mètres de base. Là où les autres modèles, il faut rester quand même assez contenu sur la taille projetée pour conserver une bonne luminosité. Alors, par contre, ce qu'on voit également sur cette luminosité très, très appuyée sur le W5800, est qu'en contrepartie, on perd de la profondeur dans les noirs par rapport au modèle de Epson. Voilà, ça, je tenais à le préciser. Les noirs sont un petit peu rehaussés et un petit peu grisés. Cela dit, les scènes présentaient beaucoup de détails, en fait, dans les zones claires de l'image. Je trouve qu'on récupérait pas mal d'informations, comme ici, là, dans le hangar. Et ce rendu HDR est obtenu grâce à un nouveau processeur vidéo issu de l'univers des TVs, qui met en place un algorithme baptisé Local Contrast Enhancer. Et alors, cet algorithme, en fait, il divise l'image en plusieurs blocs, en mille blocs pour être précis. Et il va ensuite ajuster la luminosité de chacun de ces blocs pour assurer une bonne fidélité du rendu HDR sur chaque zone. Et respecter les zones sombres, les zones claires de l'image, assurer une bonne transition des lumières entre chacun des blocs. Alors, ça fait penser un petit peu au local dimming qu'on a sur les téléviseurs LCD à LED. Sauf qu'ici, il n'y a qu'un seul faisceau. Donc, c'est vraiment tout un traitement logiciel qui va permettre d'afficher au mieux toutes les infos. Allez, je termine sur un truc sympa que j'ai noté aussi. C'est qu'il y a un mode d'image filmmaker, dans les modes d'image. Donc, même principe aussi que sur les téléviseurs. C'est-à-dire que ça bloque tous les traitements d'image, les interpolations de mouvements pour vous afficher l'image brute et la plus proche des intentions du réalisateur. Bien sûr, d'ailleurs, l'interpolation de mouvements est toujours là. Elle peut s'activer par la suite pour fluidifier les travelling. Allez, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Il y a évidemment plein de menus pour tout ajuster comme vous le souhaitez. Et d'ailleurs, si vous souhaitez un test plus poussé, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. On ira chercher les pros du game pour vous sortir toutes les mesures. Et sachez qu'on essaie également d'organiser une présentation au magasin de Cobra Paris XIème avec la participation du chef produit Charles Lelon pour vous faire une démonstration plus en profondeur du produit. Et bien sûr, vous offrir des comparaisons actives et tout et tout. Donc voilà, abonnez-vous à la newsletter de Cobra ou suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas rater cet event. J'essaierai également de l'ajouter en commentaire ici. Je conclurai qu'on a été assez étonné par le produit. Alors c'est vrai qu'à l'annonce du prix, on s'est dit, oulala, attention, à côté du Sony, ça va être compliqué de batailler. Mais au final, c'est une machine assez différente qui offre une image différente. Et aussi une alternative pour les utilisateurs qui auraient une salle, nous on imagine, un peu compliquée avec quelques sources de lumière et tout. Ici, la patate qu'il a pourra le rendre peut-être plus adapté pour ces configurations. Donc on retient les points forts. Pêche dans les couleurs. Luminosité record. Net-té sur les traitements d'images. C'est vrai qu'on avait les ports de peau là sur Tom Cruise qui étaient vraiment impressionnants. Pas de matrices qui peuvent vieillir prématurément et entraîner une perte de colorimétrie dans le temps. Il est compatible 3D. Ça, c'est quand même important. 3D 1080p. Et il est un petit peu moins profond pour se loger. Les points faibles. DLP égale arc-en-ciel pour les sensibles. Les noirs qui sont un peu moins profonds que sur les concurrents. Et ça, voilà. C'est clairement un point qui ne plaira pas à tout le monde. Bon, bien sûr, on attendra de récupérer un modèle pour pousser les tests un peu plus loin et faire des comparatifs. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501